Je suis Susanna, je suis co-fondatrice de Louis de Goude, en fintech dans le domaine du financement participatif, et pas que, en realities, RBF. Et l'idée avec ce webinaire, en tout cas l'objectif, ce n'est pas vraiment de vous faire une formation, ce n'est pas l'objectif tout au tout, ni de vous donner des conseils personnels pour vous donner des conseils sur tout ce qui est investissement, placement, il faut avoir un agrément spécifique, c'est un métier qui est réglementé, et que je ne l'ai pas du tout. Et donc, si vous regardez sur Internet les différentes stratégies de placement, faites attention à qui vous conseille, parce que vraiment, c'est un métier réglementé, il faut avoir une formation. Et donc, soyez vigilants ou vigilantes là-dessus. Et l'objectif avec ce webinaire, c'est de vous faire part de mon retour d'expérience personnel, parce que je ne viens pas du tout dans le... Même si je travaille maintenant, je ne viens pas du tout du milieu de la finance, ni personnellement, ni professionnellement à la base. L'argent, ce n'était pas quelque chose qui me parlait forcément. Mais je me suis mise quand même, et donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours, je vais vous faire part de ce que j'ai fait, comment ça a marché pour moi. Et du coup, ça peut aussi vous donner des idées, vous inspirer dans votre propre démarche personnelle à vous. Voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu mon parcours, juste pour préciser, il y a bien un chat, je ne sais pas s'il est visible pour vous facilement, mais il y a un chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai au fur et à mesure. Et après, à la fin, on pourra aussi prendre le temps d'échanger si vous avez des questions. Donc, pour vous raconter un petit peu mon parcours, je viens plutôt d'une famille modeste, mes grands-parents étaient des petits agriculteurs, mes parents étaient des petits restaurateurs au Portugal. Et du coup, ça c'est important, pour comprendre un peu ma posture par rapport à tout ce qui est placement et investissement. Et donc, culturellement, en fait, ce qui était préconisé autour de moi depuis que j'étais toute petite, c'était de faire très, très, très attention avec son argent. Même au niveau des achats, on fait très attention. Investissement, on n'en parlait même pas. On parlait éventuellement d'un compte d'épargne ou alors d'un achat immobilier. Donc, c'était les seuls placements qui étaient envisageables. Voir, dans certaines familles, et c'était le cas de la mienne, l'achat de l'or pour des occasions spéciales qu'on gardait, je ne sais pas si c'est très sécurisé, mais qu'on gardait au cas où, un jour, il y avait une crise. Donc, on allait tous souvent pour des occasions importantes. On recevait comme cadeau de l'or, donc des bijoux en or qu'on gardait précieusement. Voilà, c'est de moins en moins le cas, mais ça, ça arrive encore dans certaines familles. Donc, voilà, c'était les seules trois possibilités que j'avais en tête jusqu'à mes 22 ans, je crois, pour tout ce qui est placement d'argent. Pourquoi ça a changé ? Pourquoi ça a changé ? Déjà, les rencontres que j'ai faites, notamment avec mon équipe chez Ouidoucoude. Je ne travaillais pas dans le domaine de la finance, je travaillais dans le domaine du développement durable. Et j'ai croisé ceux qui allaient être mes... et celles, qui allaient être mes futurs associés par hasard, parce qu'on s'est intéressés aux mêmes choses. Et c'était... Pour moi, ça a vraiment changé la donne, parce qu'on s'est rencontrés autour de Valère, alors qu'eux, ils travaillaient dans le domaine de la finance, ils étaient déjà en train de monter Ouidoucoude. Et ils avaient compris qu'il y avait un vrai enjeu de développement durable sur tout ce qui est utilisation de l'argent, globalement. et moi, je ne m'étais pas rendu compte jusque-là. En fait, même si je travaillais dans le domaine du développement durable, on ne parlait pas du tout de tout ce qui était placement financier. On parlait de mobilité durable, d'énergie renouvelable, de réduction des déchets. Et tout ça, c'est très important. Mais en fait, on n'aborde pas du tout quelque chose qui en fait est essentiel parce qu'on sait aujourd'hui que l'argent qu'on a sur un compte d'épargne, il peut avoir un impact plus négatif que tout ce qu'on fait au quotidien. On peut être très écologique, faire très attention sur les déchets, sur l'énergie, sur la mobilité, etc. Mais si on ne fait pas attention à où on met notre argent, en fait, on peut avoir un impact beaucoup plus négatif que toutes les autres petites actions qu'on peut mettre en place au quotidien. Autre chose que je ne savais pas, c'est que l'argent perd de la valeur s'il n'est pas placé. Donc ça, c'est quelque chose de bas. Mais vu que moi, je ne m'étais pas rendue compte, je ne venais pas de mon de la finance, je ne m'étais pas du tout intéressée à ce sujet. Ce n'était pas quelque chose que je savais. À partir du moment où je m'en suis rendue compte, je me suis dit quand même, je travaille pour gagner de l'argent si en fait, l'argent perd de la valeur petit à petit. Est-ce que la stratégie de mes parents, par exemple, elle est toujours pertinente sur le fait de mettre sur des comptes d'épargne très sécurisés ? L'autre chose qui est devenue assez importante pour moi aussi et que j'ai découverte un peu tard, c'est qu'en fait, cette culture de l'épargne sécurisée va avoir un impact sur la reproduction des inégalités. parce qu'en fait, elle est très liée à des populations qui sont souvent modestes et qui, du coup, osent moins prendre des risques comme c'était mon cas. Et du coup, ça veut dire qu'on va rester dans une situation financière qui va rester modeste parce que c'est pas… En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai appris un peu tard et que je n'ai pas listé. qu'en fait, c'est pas en travaillant qu'on devient riche. C'est très, très rare que ça arrive. Je ne vais pas vous dire non plus comment devenir riche. Je ne suis pas du tout dans cette situation. Mais c'est pas en travaillant qu'on devient riche. C'est souvent en plaçant de l'argent sur des opportunités un peu exceptionnelles, mais c'est pas du tout en travaillant. Donc, s'il y a uniquement les populations qui ont déjà un peu plus de moyens, qui rentrent dans cette logique de placement. En fait, c'est ce type de population qui va continuer de s'enrichir. Et les populations un peu plus modestes vont stagner, en fait, au prendre, au reculer en termes de moyens financiers. Donc, le fait de continuer cette culture de l'épargne sécurisée, ça enduit la reproduction et même l'augmentation des inégalités. Donc, c'est quelque chose qui est tenu et c'est important pour moi et c'est pour ça que j'en parle assez souvent. C'est le cas aussi pour les inégalités hommes-femmes. Parce qu'on sait aujourd'hui que les femmes ont plus tendance à ne pas vouloir prendre des risques et on regarde les investisseurs en France et il y a une grande majorité d'hommes. Alors, c'est culturel aussi, on nous apprend à ne pas prendre des risques. Mais du coup, là aussi, on va reproduire des inégalités parce que les femmes vont avoir moins de moyens aussi financés et que les hommes s'ils prennent moins de risques. Donc, ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on a en fait une responsabilité sociétale à la fois pour diversifier le monde de l'investissement. Donc, plus on est différent en tant qu'investisseur, que ce soit en termes de genre, de culture, de tout, en fait, tous on est différents, plus on va aussi déjà réduire les inégalités, mais aussi au niveau de tout ce qui est financé. Par exemple, on voit bien qu'une communauté plus diverse en termes d'investisseur va aussi financer une communauté plus diverse en termes de projet. Parce que vous pouvez regarder par exemple les baromètres qui sont faits par six stades tous les ans en France ou tous les deux ans. On voit bien que les projets portés par les femmes, par exemple, ont beaucoup plus de difficultés à se financer et ce serait le cas sur plein de minorités en France, en fait. Donc, plus on est divers, plus aussi on va pouvoir soutenir l'émergence des projets plus divers. Donc, ça, c'est très important. Et l'autre aspect de cette responsabilité sociétale, c'est aussi d'éliminer l'impact de notre argent. en fait, en ne plus plaçant notre argent ou en le plaçant moins sur des choses qui sont un peu opaques et tout ce qui est libre et d'épargne est très opaque, on va pouvoir augmenter l'impact positif ou en tout cas réduire l'impact négatif de l'argent parce qu'aujourd'hui, on sait que la majorité des banques continuent de financer les énergies fossiles par exemple, alors qu'on sait bien que c'est complètement contradictoire par rapport au contexte environnemental qu'on vit aujourd'hui et que ça va avoir un impact vraiment négatif pour la suite, voilà, pour l'introduction. N'hésitez pas à poser des questions, même si là on est encore sous l'introduction. donc ce que j'ai découvert c'est qu'il faut prendre le temps de réfléchir à l'impact de notre argent, comment le placer, sauf que en fait, ça veut dire prendre les risques et prendre les risques ce n'est pas évident, déjà on a un travail personnel à faire sur soi, qu'est-ce que je suis prêt ou prête à prendre comme risque ou pas. Donc, il y a tout ce travail-là à faire, mais il y a quelques principes, donc je répète, je parle en agrément des conseillers en investissement, des conseillers en investissement, donc ce ne sont pas des conseils pour vous, par contre, il y a quelques principes de base à retenir sur tout type de placement ou d'investissement qui relèvent du bon sens, en fait, donc c'est des choses à avoir en tête, le premier, c'est ne pas investir l'argent dont on a besoin pour vivre, donc voilà, si on sait que tous les mois on a besoin de 800 euros, il faut avoir 800 euros de réserve, voire le double ou le triple pour avoir de quoi faire en cas de souci. ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier, il faut, donc ça permet de diminuer le risque, plus vous diversifier, que ce soit en termes de véhicules de placement, en livrer d'épargne, un peu d'immobilier, un peu d'investissement participatif, on va en parler, et dans l'investissement participatif, là aussi, vous pouvez diversifier, vous pouvez diversifier aussi en ce qui concerne les projets financiers, il n'y en a qu'avec plus ou moins de risques, donc en fait, plus vous diversifiez, plus vous diminuez votre risque global. Et si vous voulez avoir un impact positif avec votre argent, donc être pas, si vous ne voulez pas juste être dans une démarche personnelle, mais une démarche plus globale, plus sociétale par rapport à vos placements, ce que me semble avoir de sens, c'est de n'investir que dans le concret et dans des choses qu'on comprend. Moi, ça m'a choqué que quand j'ai demandé, ça fait quelques années, mais j'ai demandé à mon conseiller bancaire s'il pouvait me dire dans quelles entreprises l'argent qui était sur mon livret développement durable, il était placé. En fait, même lui, il était incapable de me le dire parce que ce sont des, en fait, ce sont des sortes de poches globales de placements et ce n'est pas du tout transparent ni direct, donc voilà. Et en creusant, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, je crois, finalement, il n'y a que très peu de tout ce qui est, et déjà, on parle uniquement des livres et développement durable, mais il y a très peu de cet argent qui est vraiment investi dans des entreprises engagées sur le développement durable. pour moi, je trouve ça vraiment choquant parce que des gens qui font l'effort, parce que c'est quand même un effort, de dire non, je ne veux pas en livrer l'épargne classique, je veux en livrer l'épargne développement durable. Donc déjà, il y a cet effort-là de base et en fait, on leur propose des choses qui sont complètement contradictoires et on ne leur dit pas qu'elles sont contradictoires par rapport à leurs démarches. Donc, ce que je vous conseille, c'est de encore, ce n'est pas un conseil sur vos placements, mais dans votre démarche globale, c'est de demander, de questionner. Quelqu'un qui vous propose un type de placement, de demander clairement à quoi ça va servir mon argent. Si vous ne comprenez pas la réponse ou si ce n'est pas de tout transparent, c'est quasiment impossible que ça ait un impact positif. Donc, même sur tout ce qui est maintenant, il y a beaucoup de nouveaux placements en crypto-monnaie, il y a les ICO. Donc, il y a plein de choses nouvelles. Même là, c'est la même chose. Si vous ne comprenez pas comment, si vous comprenez comment ça fonctionne derrière, quel type d'entreprise, quels sont ses engagements, c'est complètement différent de quelque chose que vous n'arrivez pas à maîtriser. Ce n'est pas une question d'intelligence sur la culture générale, c'est vraiment est-ce que quand vous allez sur le site, est-ce que c'est clair ou pas ? Est-ce que c'est transparent ou pas ? Et souvent, tout ce qui est engagé est transparent, donc ça peut vous aider dans votre démarche personnelle. Alors, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, les investissements participatifs. Donc, je l'ai mis au pluriel parce qu'en fait, il y en a plusieurs aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est très clair mon graphique, mais je vais vous l'expliquer. Donc, à gauche, vous avez tout ce qui est éventuellement plus rentable, mais aussi plus risqué, potentiellement. Et à droite, tout ce qui est un peu moins rentable et aussi moins risqué. Et au milieu, vous avez quelque chose qui est à peu près entre les deux. Donc, capital au crowd equity, donc investissement en capital ou investissement en equity. En fait, on n'utilise pas un terme pour dire la même chose et parfois, on ne sait pas qu'on parle de la même chose. Vous avez, par exemple, des plateformes comme l'ITA, comme le WICID, qui sont des plateformes très sérieuses, qui proposent ce type de placement. Vous allez retrouver différents types de projets, même dans les mots ou les yeux, c'est tout à fait possible. Alors, ça veut dire que vous allez prendre des actions d'une entreprise et vous n'allez pas avoir une rentabilité très rapidement parce qu'en fait, ça va dépendre de la réussite du projet au niveau financier. J'explique. Même si le projet a fonctionné, mais que c'est très difficile de faire une sortie des investisseurs, donc, on leur proposait de racheter des actions, vous pouvez ne pas récupérer votre argent, garder des actions, mais ne pas récupérer votre argent interne. C'est pour ça que c'est assez risqué. Ça dépend vraiment d'une sortie possible pour les investisseurs. Est-ce que si vous achetez des actions aujourd'hui, vous allez être capable de les revendre un jour et à quel niveau de rentabilité. C'est très variable. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a souvent des avantages fiscaux. Donc, ça peut permettre de réduire vos impôts si vous payez des impôts. Qu'est-ce que ça implique ? Vous avez souvent une information annuelle sur le développement du projet, notamment lors de l'Assemblée Générale parce qu'à l'Assemblée Générale participent tous les actionnaires et en investissant en capital, vous devenez de fait actionnaire. Pas forcément au niveau individuel, souvent vous allez être regroupés au sein d'un holding d'investissement, notamment quand vous passez par les plateformes. Du coup, c'est cet holding qui est actionnaire directement, mais vous faites partie de cette entité collective qui a un droit de participation et de vote éventuellement à l'Assemblée Générale. Ce qui est en termes de, comment dire, d'interaction, si vous recommandez par exemple l'entreprise dans laquelle vous avez investi à quelqu'un que vous connaissez, qui devient un potentiel client, le retour financier pour vous, il n'est pas forcément immédiat, il n'est pas forcément en direct. Éventuellement, si ça contribue à la croissance de l'entreprise et que ça a un impact significatif, ça peut avoir un impact aussi sur votre rentabilité, mais ce n'est pas si direct. Voilà pour le capital. Pour les royalties, c'est ça que nous, on propose chez Hollywood, au royalty crowdfunding, au RBF. Je ne l'ai pas noté, mais c'est un terme qui s'est développé récemment. Revenue-based funding ou financement en partage de revenus. Donc là aussi, on commence à avoir plein de termes différents pour dire la même chose. Dans ce cas, vous investissez et vous avez droit à un pourcentage de chiffre d'affaires généré par le projet qui vous est versé tous les trois mois pendant une durée déterminée, mais souvent sur des contrats de trois à cinq ans. Ça peut varier, mais globalement, c'était ça. Alors, c'est un peu moins risqué que l'investissement en capital parce qu'il y a cette logique de retour sur investissement régulier. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des versements financiers, vous diminuez votre risque parce que vous récupérez petit à petit une partie de l'argent que vous avez investi. Alors que dans le cas du capital, vous le récupérez tout à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Donc là, vous avez, en termes d'informations, vous ne participez pas aux assemblées générales de l'entreprise que vous financez parce que vous n'êtes pas actionnaire, vous avez juste trois à un pourcentage de chiffre d'affaires. Donc, vous avez droit à avoir de l'information sur le chiffre d'affaires qui est généré par l'entreprise. Par contre, vous pouvez avoir un impact direct sur votre rentabilité. Si vous recommandez l'entreprise à quelqu'un que vous connaissez qui devient un client, à partir du moment où ce client paye l'entreprise en question, c'est du chiffre d'affaires donc il y a un pourcentage qui va vous revenir. Voilà pour les royalties. Pour les prêts au crowdlending, alors il y a une rentabilité potentielle qui est moins élevée, en tout cas, elle est prédéterminée. C'est un taux d'intérêt, c'est assez classique. Donc, on est souvent sur des taux qui potentiellement, si ça marche bien pour un projet en capital, ça va être potentiellement plus élevé qu'un taux dans le cadre d'un investissement, d'un emplacement en prêts. Par contre, c'est moins risqué parce que c'est des versements des versements tous les mois qui sont fixes. Je ne vais pas rentrer dans l'état parce que de toute façon, en prêts, normalement, vous connaissez. Donc, l'entreprise vous rembourse en montant fixe tous les mois avec le taux d'intérêt. Je peux peut-être préciser par rapport aux obligations qui sont un peu plus récentes mais qui se développent beaucoup depuis deux ans. Donc, c'est un peu un mélange entre le prêt et le capital. En fait, vous ne recevez que les intérêts tous les mois. Vous ne recevez que les intérêts donc c'est un peu moins risqué que l'investissement en capital. C'est souvent le même type de plateforme. Je crois que l'État, par exemple, propose des obligations en plus de capital et WeSeed, je crois qu'aussi. Et donc, vous recevez tous les mois le taux d'intérêt et ensuite, à terme, vous pourrez, ça dépend du contrat mais vous pouvez récupérer le montant initialement investi dans certaines conditions. C'est un peu plus risqué bien sûr que le prêt mais c'est aussi moins risqué que le capital. Peut-être que je devrais mettre les obligations avec les royalties en fait. Ce sera pour un prochain webinaire si j'en fais. Voilà. Par contre, il n'y a pas de corrélation avec la réalité de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous recommandez quelqu'un que vous connaissez à l'entreprise que vous avez financée, cette personne ou structure devient un client, ça ne va avoir aucun impact sur votre rentabilité potentielle parce qu'elle est prédéterminée. Et en termes d'impact, donc si vous êtes dans une logique de placement à impact, il faut avoir en tête aussi que c'est décorrélé de la réalité de l'entreprise. Donc, si ça va mal pour l'entreprise, elle est quand même engagée à vous payer. Donc, il y a moins cette logique de partage de l'aventure entrepreneuriale avec l'entreprise. Mais bon, c'est des choix personnels à faire. Voilà pour le petit comparatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais juste revenir sur la réglementation. Donc, tout ce qui est investissement participatif, que ce soit capital, royalties, après, c'est réglementé. aujourd'hui, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers ou l'Orias qui accorde des agréments. Donc, quand vous allez sur le site de la plateforme, vous avez normalement un numéro d'immatriculation. Si vous voulez vérifier si c'est une plateforme sérieuse, vous pouvez aller sur le site de l'AMF ou de l'Orias et vérifier que son agrément est à jour. Il y a actuellement encore la mise en place d'un agrément européen, mais la mise en place a été un peu retardée, donc ce n'est pas encore d'actualité. Il y a déjà une plateforme en France qui a cet agrément, j'ai oublié laquelle, elle n'est pas très connue, je me suis en pire, je suis désolée. Mais bon, ce n'est pas, celles qui ne l'ont pas encore, elles ne sont pas en retard, elles sont toujours en accord avec la réglementation parce que la mise en place qui était prévue pour novembre, je crois, a été retardée l'année prochaine. Donc les plateformes qui sont en cours de demande ont encore quelques mois pour finaliser la démarche. Donc regardez bien Aureas, AMF, si vous voulez vous assurer que c'est une plateforme sérieuse. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur la page quasiment toutes les plateformes dont aujourd'hui, la page statistique aux indicateurs de performance qui vous donnent tout l'historique des projets financés par la plateforme, notamment le taux de défaut. Voilà, donc ça peut vous donner, ça ne veut rien dire parce que les performances passées, et d'ailleurs c'est quelque chose, c'est une phrase réglementaire, les performances passées n'ont pas d'impact sur les performances futures, donc investir dans un projet aujourd'hui, dans une plateforme qui a que des statistiques positifs n'est pas une garantie de moindre risque sur un placement donné à venir, mais bon, ça vous donne quand même l'historique de la plateforme et parfois il y a des choses assez intéressantes qu'on apprend en regardant les statistiques notamment par rapport à la diversité des projets, au nombre d'années d'existence de la plateforme, parce que ça aussi c'est intéressant. Voilà, pour le cadre réglementaire, donc par rapport à mon expérience personnelle, donc je vous avais dit que je ne venais pas du tout au monde de l'investissement ni de la finance, comment je, j'ai même commencé à travailler chez Ouidougoud, je crois, avant de commencer à faire des placements, et quand je parle de placements, c'est des petits placements, et vous allez voir, c'est très transparent, donc comment j'ai commencé, c'est quelqu'un, alors, le financement participatif qui n'était pas encore très développé, c'était surtout, ce qui existait le plus, c'était le microcrédit à l'étranger, notamment sur des projets en pays de, en pays en voie de développement, et donc, j'ai commencé par une plateforme qui s'appelle kiva.org, qui fait le microcrédit, qui est en anglais, parce que, bon, je ne connaissais pas à l'époque des plateformes françaises, et j'ai commencé parce que quelqu'un m'avait parrainée et que j'avais, du coup, si je prêtais 25 dollars, je crois, ou 20 dollars, je ne sais plus, j'avais 25 dollars, en plus, à prêter à un projet de mon choix. Je trouvais que c'était sympa comme principe, donc, voilà, j'étais attirée par une promo. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, j'ai fait la capture d'écran hier, donc, je n'ai pas fait énormément de frais, surtout, je n'ai pas mis beaucoup d'argent, mais on voit bien que j'ai mis, en total, sur la plateforme, 38 dollars, je ne sais pas exactement combien ça correspond à un euro, mais ce n'est pas très loin. Et ces 38 dollars que j'ai mis au fur et à mesure, en fait, m'ont permis déjà de prêter 300 dollars, parce que, chaque remboursement, en fait, je n'ai jamais demandé à récupérer cet argent, et donc, j'ai pu aider des projets avec des micro-crédits pour un montant de 300 dollars que je n'avais pas à mettre sur cette plateforme au début. Et j'ai fait 12 près. Donc, voilà, je suis assez contente. Ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est qu'en fait, on peut choisir bien la typologie des projets qu'on veut soutenir, même, c'est très précis. Et donc, par exemple, au départ, je n'avais pas trop fait la différence, mais au fur et à mesure, j'ai affiné un petit peu les projets auxquels je prêtais. Et par exemple, j'ai choisi de soutenir tous les projets portés par des femmes, parce que je sais aussi qu'ils ont plus de mal à se financer. Et donc, là, quand je vois les graphiques, je suis un peu fière de ce que j'ai fait, alors que ce n'est pas grand-chose. ensuite, je vous parle bien sûr de Widogood, parce que c'est un peu, c'était un peu une évidence pour moi, vu que j'ai confondi l'entreprise. Je voulais juste vous, ce n'est pas pour vous inciter à aller sur la plateforme, mais c'est vraiment le type de projet que j'en ai soutenu d'autres. Mais pour moi, c'est le projet un peu phare que j'ai soutenu sur la plateforme. Donc, Merroden, c'était une entreprise industrielle qui développe, vous voyez la machine, des unités de gazification. Ça permet de produire de l'électricité, de la chaleur à partir de déchets de bois, qui était très innovante, très, très, très risquée. Personne n'y croyait, c'est pour ça qu'ils sont venus chez nous et on était au tout début, on n'avait pas financé beaucoup de projets, donc ils n'avaient pas d'autres solutions. Et pour moi, le fait de les soutenir, c'était plutôt soutenir la réussite de Woodwood parce que c'était notre preuve de concept, donc c'est pour ça que j'ai investi chez eux. Ce n'est pas le meilleur placement que j'ai fait, loin de là, parce que je suis encore en train de recevoir des royalties alors que ça fait quand même quelques années, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint le prévisionnel initial qu'ils avaient déterminé, donc le contrat, la durée, c'est un peu rallongé. Mais c'est un projet qui existe toujours, qui a déjà fait d'autres levées de fonds, notamment sur le suicide, qui a toujours un impact positif et donc je suis quand même fière de l'avoir fait, même si ce n'est pas le meilleur placement de ma vie. Ensuite, le deuxième, c'était notre propre levée de fonds sur la plateforme, qu'on appelle le Woodpower, c'est un peu amusé avec des illustrations. Et là aussi, c'était soutenir la réussite de ma propre entreprise. ce n'est pas non plus le meilleur placement que j'ai fait, parce que nous aussi, comme la Oden, on est en retard, on est en retard. On n'a pas atteint le prévisionnel qu'on avait déterminé. donc on peut dire aussi, investir dans notre entreprise était risqué à la base et toujours risqué comme dans beaucoup de start-up de numérique. Mais bon, on existe toujours, on verse toujours des réalisées, on vient de le faire la semaine dernière à nos investisseurs et voilà, je suis quand même fière de l'avoir fait aussi. Le dernier, c'est Zéro Pesticides, là, pour le coup, c'était un bon choix en termes de, au niveau financier parce qu'en fait, c'est, on peut à la fois investir dans des entreprises à l'avance et dans des actifs matériels et là, c'était des actifs matériels, des petits robots tondeurs solaires que vous voyez là derrière le titre qui permettent de réduire l'usage de glyphosate dans le vignode et dans les voies ferrées et donc, c'est les petits tondards qui sont mis en location, par exemple à la SNCF et ensuite, la location génère des revenus et les revenus sont partagés avec les investisseurs. Donc là, comme c'est un actif matériel qui génère des revenus récurrents, c'était moins risqué et là, je l'ai vu tout de suite sur mon tableau de bord investisseur, ça va plus vite. c'est un peu plus intéressant que les deux autres que j'ai fait, même si je suis très contente d'avoir fait ce type de placement. Alors, je vois qu'il y a... qu'il y a... Oui, il y a une question par rapport au Royalty Crowdfunding. Si c'est un sujet qui vous intéresse à creuser, j'ai un de mes associés qui fait un webinaire, je pense qu'en ouvre, on n'a pas encore déterminé la date, mais si vous nous suivez notamment sur les réseaux sociaux ou sur Eventbrite ou si vous vous inscrivez à notre newsletter, vous aurez la date. Donc, il fait un webinaire spécifique sur comment l'investissement en royalties, comment ça se passe avec des exemples concrets. Et donc, pour répondre à la question, en fait, l'investissement initial, il est remboursé au fur et à mesure et c'est la plus-value qui arrive à la fin. Donc, tant que vous n'avez pas récupéré l'argent que vous avez investi initialement, par exemple, moi, si je n'ai investi 500 euros, si tous les trois mois, je récupère un petit peu, tant que je n'ai pas récupéré mes 500 euros, je ne suis pas encore sur la plus-value et donc, je ne suis pas encore soumise, il n'y a pas encore d'imposition sur la plus-value. L'imposition sur la plus-value arrive uniquement à partir du moment où on a déjà, on commence à récupérer plus d'argent que l'argent investi initialement. Pour les entreprises, en fait, c'est quelque chose qu'on vérifie avec chaque entreprise qui passe par la plateforme, on s'assure qu'au niveau de leur prévisionnel, ça ne met pas du tout en danger leur trésorerie. Donc, on va intégrer le versement de royalties, proportionner le chiffre d'affaires, on va s'assurer que ce n'est pas un engagement trop important, donc il y a des paramètres qu'on va vérifier, notamment le pourcentage que ça représente la marge brute. Et effectivement, ils peuvent avoir un résultat négatif versé des royalties, mais il faut comparer par rapport à un emprunt. Un emprunt, c'est exactement la même chose et en plus, c'est un montant fixe, donc c'est un engagement encore plus important. Là, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, s'il y a un retard de commercialisation, c'est bien, je ne sais pas, en confinement et que l'entreprise doit cesser son activité temporairement, les versements, ils sont toujours proportionnels à l'activité de l'entreprise. Voilà, pour répondre aux questions. Et donc, juste pour préciser sur les royalties, là, je voulais vous dire justement qu'il y avait un webinaire, donc c'est dit, n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez rentrer un peu plus en détail. Comme je vous ai dit, je ne viens pas de toute demande financier, je n'ai pas fait d'études de gestion d'économie, de finance, etc., je viens de mon récommunication, donc mon langage, il reste sûrement assez accessible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, c'était juste pour rentrer un peu plus dans le détail sur chaque projet qui est présenté sur la plateforme, et ça, c'est le cas sur la majorité des plateformes, vous avez un petit calculateur qui vous permet de calculer la rentabilité visée. On parle bien de rentabilité visée parce qu'il y a un risque, d'ailleurs, c'est le premier message que vous avez sur la majorité des plateformes de placement, c'est que vous risquez de perdre votre argent. Donc, voilà, et pour les plateformes où il y a des avantages fiscaux, vous avez aussi souvent le calcul de l'avantage potentiel. Voilà, pour continuer sur ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai décidé de faire du prêt pour diversifier un petit peu parce que j'avais déjà fait le micro-crédit qui s'est risqué sur les pays en voie de développement, où il y a de vous dans Realtease. Donc, Soliland, pour de près, pourquoi Soliland ? Alors, ce n'est pas du tout la plateforme la plus connue en crowdfunding, en près, ni celle qui est le plus historique. Personnellement, je l'ai choisi parce que c'est une plateforme très engagée au niveau de l'impact. Donc, c'est que des projets à impact qui sont financés. Et donc, je vous ai mis mon tableau de barre capture d'écran hier. donc mon taux total prêté 130 euros. J'ai soutenu quatre projets. Pour l'instant, j'ai récupéré 77. J'ai reçu un peu plus de 5 euros d'intérêt et mon taux de rendement moyen est de 5,15. Voilà. Comme je vous ai dit, dès le départ, je suis sur des très petits montants. Donc, ce n'est pas du tout représentatif de ce que ça pourrait donner sur des montants plus importants. Mais bon, ça vous permet d'avoir un aperçu. J'ai testé aussi, j'ai voulu les mettre des plateformes consacrées aux énergies renouvelables comme NRFIP. Il faudrait que je l'ajoute, mais NRFIP, c'est une plateforme très engagée où vous pouvez faire, si je ne me trompe pas, des obligations sur des projets d'énergie renouvelable de type éolienne, centrale hydraulique. Donc, c'est très intéressant aussi. Et après, j'ai testé, je n'ai pas mis les tableaux de bord parce que quand je me suis connectée, il n'y avait rien d'intéressant que je pouvais vous extraire. j'ai testé LITA, là aussi, c'est pareil. Je l'ai choisi parce que c'est une plateforme très engagée au niveau de l'impact. Donc, c'est que des projets impact qui sont référencés dessus. et j'ai investi, si je ne me trompe pas, en obligations dans une société foncière. Donc là, j'ai fait de l'immobilier pour diversifier, pareil, parce que sur de la massage, c'est des projets très jeunes ou risqués. Je fais déjà sur Udwood. Sur Udwood, on n'a pas de projet immobilier ou en tout cas, je n'ai pas vu de choses qui m'intéressaient. je me suis dit, tiens, pour diversifier un peu dans cette logique de diminuer le risque de manière globale, je vais tester l'immobilier et j'ai décidé de le faire sous l'État. Donc, pour l'instant, mon tableau de bord est vide parce que c'était l'année dernière et pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que c'est différent. Parfois, les retours, parfois, tout à l'heure, je disais le taux d'intérêt, on peut le recevoir tous les mois, mais parfois, c'est tous les ans. Donc, pour ce cas, c'est tous les ans. Après, il y a des choses, je vous ai mis les logos dessus, il y a d'autres types d'investissements qui sont accessibles en ligne, qui sont un peu différents. Ce n'est pas des plateformes d'investissement participatif comme les autres que je viens de mentionner. C'est soit des entreprises, soit des placements un peu plus particuliers, des entreprises, des structures qui se financent elles-mêmes. Donc, je mets quelques exemples, mais il n'y a pas d'autres. J'ai mis des exemples sous lesquels j'ai fait des choses. Donc, Terre de lien, ça vous permet d'investir dans des terres qui sont mises à disposition d'agriculteurs. On sait qu'aujourd'hui, la France est très en retard sur tout ce qui est préservation des terres agricoles. Il y a un taux de bétonisation des sols qui est trop élevé par rapport aux autres pays européens. Les jeunes agriculteurs ont beaucoup de difficultés à accéder à des terres agricoles. C'est plus facile pour des gros acteurs. Donc, Terre de lien, c'est un acteur très engagé qui a créé une foncière qui permet d'acheter des terres pour les rendre accessibles aux petits agriculteurs. Donc, voilà, je me suis dit la terre, c'est dans le contexte qu'on dit actuellement dans les terres agricoles, ce n'est pas forcément le placement de l'année, mais c'est au niveau d'engagement et de vision sur le long terme, pour moi, c'est quelque chose qui a tout son sens. L'autre entreprise dans laquelle j'ai investi, c'est RailCop. C'est une coopérative qui essaye de développer une alternative à l'offre de trains existants actuellement, une alternative engagée, notamment sur les trains de nuit, ce que je trouve hyper pertinent, surtout parce que ma famille est au Portugal et ça me fait toujours mal au cœur d'y aller à un avion, mais quand je regarde l'offre de trains, je n'ai pas une vie ni des moyens financiers qui me permettraient de prendre le temps pour aller les voir. Et donc, je trouve que leurs engagements sont en très en douce sens et ont un avenir. D'ailleurs, ils ont bien avancé sur leur activité, ils ont obtenu les accords réglementaires. Maintenant, il faut avancer sur la mise en place, mais ils sont bien avancés. Vous avez des entreprises semblables. D'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui de licornes, comme licornes, mais avec deux eaux. Ce sont des coopératives qui ont vocation à devenir des coopératives de grande échelle. Donc, il y a par exemple Common, qui est sur la location de produits électroniques, notamment des smartphones engagés. Vous avez, j'ai oublié le nom, mais une coopérative sur tout ce qui est offre mobile, offre de téléphone, des téléphones pour les abonnements. Pareil, très engagé. Il y en a plein aujourd'hui où on peut prendre des parts, en fait, on devient actionnaire entre guillemets de ces structures, ou en tout cas coopérateurs. Je ne sais pas comment on appelle les sociétaires, les sociétaires d'une coopérative. Et le dernier, c'est Ecotree. Donc, c'est une plateforme qui vous permet d'investir dans des arbres. Donc là aussi, je trouve que c'est hyper pertinent dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est le déplacement de tout long terme, parce qu'un arbre prend du temps à pousser. Mais vous investissez dans un arbre, vous savez où il est situé, vous avez son horizon de vie, et vous récupérez votre investissement quand il sera vendu pour du bois ou autre chose. Donc, ça peut être assez long. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il vous permet par exemple d'offrir comme cadeau à des enfants. Donc, je trouve que c'est un bel symbolique d'offrir un investissement dans un arbre qui vient d'être planté et qui va donner ses fruits, entre guillemets, dans quelques années. Voilà. Pour mon expérience à moi, ce que je peux vous dire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas riche aujourd'hui, mais je suis très fière, ça me fait vraiment très plaisir d'avoir soutenu des projets via l'investissement participatif, via le financement participatif. Je n'ai pas l'impression de perdre mon argent parce que la majorité des placements sont en cours, ça génère soit des taux d'intérêt, soit des royalties. Je ne les récupère pas forcément comme je vous l'ai montré sur qui ils valent. Souvent, ça m'est arrivé parce que j'ai dit qu'on m'a dit surtout au début de We Do Good. ça m'est arrivé d'avoir des mois où c'était tendu au niveau de la trésorerie, donc ça m'est arrivé de récupérer de l'argent sur les plateformes, mais globalement, je préfère le laisser et voir, parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi de se dire que le même argent a eu de l'impact deux, trois, plus de dix fois, exactement le même argent. Et voilà, pour moi personnellement, je trouve ça gratifiant. Si vous vous posez des questions, si vous sentez que vous avez besoin d'être formé sur le sujet, de conseiller sur le sujet, il y a une structure que je vous recommande qui s'appelle On Your Cash, qui fait des formations pour les personnes qui veulent démarrer leur parcours d'investisseur, même devenir business angel à terme, pourquoi pas, et qui là aussi est très engagé, donc qui correspond bien en termes de valeur. Donc n'hésitez pas à voir ce qu'ils font. Parfois, ils font des webinars gratuits qui vous permettent de découvrir aussi un petit peu, petit à petit, les différentes, les différentes voies possibles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller explorer leur site ou à vous inscrire à la newsletter. Là aussi, ce sont des newsletters très riches avec plein de conseils. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, c'était un retour d'expérience très personnel. L'idée, c'était vraiment de vous donner un aperçu de ce que ça peut être. Après, là, on était uniquement sur l'investissement participatif, mais plus globalement dans ma vie, j'ai essayé de mettre en place la même démarche. je réfléchis à où est placé mon argent globalement. J'ai acheté ma maison alors qu'au départ, je n'étais pas pressée, mais en fait, j'ai décidé de le faire parce que je me suis rendue compte que j'étais en étant locataire, j'étais en train de soutenir la richesse d'une personne avec qui je ne partageais pas du tout les mêmes valeurs. Donc, j'étais en train de soutenir les moyens financiers de quelque chose qui était contradictoire à ce que je veux faire. Donc, voilà, c'était la raison que j'ai acheté la maison. J'ai changé de banque. Donc, aujourd'hui, vous avez des comparatifs en ligne qui vous permettent d'évaluer l'impact de la banque et notamment des livrets de placements proposés par vos banques. N'hésitez pas à regarder, parfois, il suffit d'un petit changement pour avoir un vrai impact, un impact significatif. Il y a à la fois des banques très classiques comme la NEF qui est une banque engagée qui propose des placements hyper transparents. D'ailleurs, c'est tellement transparent que vous pouvez aller sur leur site et voir la carte des projets des entreprises qui sont financées avec l'épargne des personnes qui ont de l'argent chez eux. Donc, ça, aucune autre banque le fait. Aucune autre banque en France le fait. Et vous avez de plus en plus de néobanques, donc des banques nouvelles, entre guillemets, mais en tout cas des banques en ligne plus accessibles et qui sont engagées sur l'impact. Vous avez Only One, vous avez Elios, j'ai oublié la troisième et il y a une troisième. Donc, il y a deux choix. Vraiment, aujourd'hui, pour quelqu'un qui se pose la question de à quoi ça sert mon argent, comment je peux améliorer son impact, en fait, il y a énormément de choix. C'est juste une question de posture et de temps. Il faut prendre le temps. Ce qu'on n'a pas tous forcément, mais c'est des choix à faire. Le temps, c'est aussi quelque chose qui a de la valeur et parfois on peut décider de le placer différemment et voilà, c'est le choix de vie. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est toujours pas le cas, mais si vous n'avez pas de questions, vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé. Ça m'aidera à améliorer une prochaine version. Si je fais une prochaine version, ça m'aidera à faire des petites améliorations. Merci. Il n'y a pas de retour. J'espère que ça vous a plu. Quand même, je crois qu'il y a quelques personnes qui ont dû partir plus tôt. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'était enregistré, donc vous pouvez accéder au replay si vous voulez. Et voilà, si vous avez besoin de précision, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas. Très bonne journée. Sous-titrage MFP.